Hello, bienvenue à la 15ème édition de Topmarc Monaco. Alors, cette année, il y a peut-être la voiture la plus rapide du monde. C'est une voiture italienne conçue par un jeune ingénieur italien qui est sorti de ses études et qui a dit « Tiens, j'aimerais bien faire une voiture la plus puissante du monde. » Donc, il a dessiné cette voiture, il en a fait l'étude lui-même et elle est sortie au mois d'octobre. Ils ont commencé et donc là, elle a 6 mois et il ne manque plus que des détails intérieurs pour la finir. Donc, ils vont homologuer cette vitesse maxi de 500 km heure qui sera peut-être le record du monde. Voilà, la voiture fait 1800 chevaux et puis à côté, il y a une voiture anglaise, une nage qui fait 2080 chevaux. Voilà, ça fait beaucoup. Alors, par contre, cette année, comme toutes les années, il y a des voitures à l'essai qui sont en bas sous les stands, donc près de la route. Et cette année, on a une grosse, grosse, grosse déception puisque la police a bien prévenu les exposants que cette année, la vitesse sera limitée à 50 km heure, donc la vitesse du trafic. Voilà, alors que les autres années, eh bien, il y avait des pointes à 150 et plus et j'en sais quelque chose puisque je suis monté dans une voiture de plus de 1000 chevaux il y a quelques années et on est passé de 0 à 150. 4 secondes, 5 secondes peut-être, moins de 5 secondes, même je dirais. Voilà. Donc, bon, c'est un salon qui est quand même l'un des salons les plus luxueux au monde. Voilà, vous avez des voitures à plusieurs millions d'euros. La nage, c'est un modèle unique. C'est un prototype, il n'y en a qu'une. Voilà, d'ailleurs, si vous regardez les vidéos que j'ai déjà faites, eh bien, vous allez certainement me voir assis dedans. Donc, bien sûr, n'allez pas à l'essai puisqu'il n'y en a qu'une. Mais c'est vraiment, il y a vraiment des choses très, très, très intéressantes à voir. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre un gros like, de la partager si vous avez des amis qui aiment les voitures. Et puis, faites comme moi surtout. Je vais vous montrer. Regardez, cette année, j'ai un badge presse. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Et avec ce badge, eh bien, non seulement, je n'ai pas payé l'entrée, ni celle de mon ami, d'ailleurs, qui me filme habituellement. Mais en plus, on a accès à beaucoup d'autres choses. On est rentré, par exemple, avant tout le monde, c'est-à-dire avant le public qui paye. Et ce soir, à 18h30, eh bien, on est invité au cocktail de la presse. Alors, peut-être que c'est uniquement par rapport au fait que c'est la 15e édition de Topmarc. Peut-être qu'ils le font tous les ans, je ne sais pas. Moi, c'est la première fois que je suis blogueur professionnel, donc, et que je fais Topmarc de cette manière. Voilà. Mais en tout cas, je passe vraiment un super, super moment. Et j'arrive même à gagner ma vie avec ma passion. Ce qui est vraiment génial, génial, génial. Voilà. Écoutez, allez sur mon blog only-luxury.fr. Et puis, vous allez, vous voyez un petit peu les articles que j'ai faits, les essais que j'ai faits en vidéo. Je pense que ça va vous donner envie. Et puis, voilà, vous faites comme moi. C'est hyper, hyper, hyper simple. Voilà. Allez, je vous laisse une petite dernière fois regarder. Donc, allez, hop. On va faire un petit peu le tour. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer la voiture la plus rapide au monde. Alors, elle ne paye pas de mine. C'est celle qui est blanche, en fait. Elle a un appui aérodynamique qui est tellement énorme qu'en fait, la voiture fait une tonne 5. Et puis, son appui aérodynamique est d'une tonne 8. Ça veut dire qu'elle est plus plaquée au sol que le poids qu'elle fait. Et cette voiture, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on a un appui aérodynamique qui est supérieur au poids de la voiture ? Eh bien, cette voiture pourrait rouler contre un plafond. Ni plus ni moins, puisqu'elle serait plus plaquée au sol que son propre poids. Voilà. Et derrière, la voiture noire, la voiture qui est toute noire, là, qui brille de mille feux, eh bien, c'est celle qui fait 2080 chevaux. Vous avez envie de la voir ? Allez, on y va. Voilà. Donc, elle est toute en carbone. Voilà. C'est un constructeur anglais. Ils sont vraiment fous, ces anglais. Moi, je vous le dis. Alors, la marque, on va la voir, elle est sur les trilles, là. Moi, j'ai fait une vidéo, donc, tout à l'heure. Voilà. Ah non, arrache, pardon. Voilà, je me suis trompé. Il va m'engueuler, le gars, heureusement qu'il ne parle pas bien français. Voilà. Donc, l'intérieur, cuir, il est assez confortable. Je suis monté dedans. Par contre, aussi, j'étais un petit peu trop avancé. J'avais du mal à allonger mes jambes. Voilà. Mais tout est en carbone. Même les portes et tout. C'est vraiment super, super, super. Moi, j'adore. Franchement, j'aime bien les concepts car. Et là, on est vraiment servi. Vous vous rendez compte ? 2080 chevaux. Le bois est entre une tonne 6 et une tonne 8. Il y a beaucoup plus de chevaux que de poids. C'est vraiment fabuleux, fabuleux. Alors, cette voiture, elle a un moteur thermique. Donc, je crois que c'est un 8 cylindres de 6 litres de eau. Ça, j'en suis sûr. Voilà. D'ailleurs, on le voit là. Et elle a 4 moteurs électriques. Je ne sais pas si on le voit mieux. Voilà. Peut-être comme ça. Voilà. C'est vraiment super. Franchement, moi, j'adore les voitures. Et là, bon, voilà. J'adore. Je suis vraiment servi. Voilà. La marque Arache. Voilà. Écoutez, regardez mes autres vidéos. Et puis, devenez blogueur en luxurie. Rédacteur, vous verrez. Ce n'est pas compliqué. En une semaine, deux semaines, vous êtes formé. Et après, vous faites les salons du luxe. Et vous vous faites inviter par les professionnels. Gratuitement, bien sûr. Vous pouvez essayer des voitures. Vous pouvez aller dans des hôtels. Et plein, 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 plein d'autres choses. Gratuitement. Et en plus, même, vous pouvez gagner de l'argent. Tout ça, je vous l'explique sur mon site oneluxurie.fr. Voilà. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Allez, ciao, ciao.